salut les filles bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette semaine de beach cosmétique donc si vous ne savez pas de quoi je parle sur ma chaîne je fais je suis en train de faire une semaine où je me maquille avec le palette de chez beach cosmétique donc tous ces palettes sont deux palettes qui sont de nouvelles dans ma collection je viens juste acheter ces palettes je vous ai fait un haul je vais mettre le haul juste ici je vis cette vidéo les concepts de la vidéo sur la chaîne des beauty by emmy que je vais vous mettre ça dans la barre d'infos et donc c'est juste une semaine où on travaille avec le palette de chez beach cosmétique donc c'est ça les concepts de cette vidéo si vous avez manqué parce qu'aujourd'hui c'est les septième jour sixième jour aujourd'hui c'est les sixième jour si vous avez manqué le cinq premiers vidéos j'ai créé un playlist je veux vous mettre ça dans la barre d'infos il fallait checker la barre d'infos pour voir les cinq premiers vidéos et les cinq premières palettes que j'ai déjà travaillé avec donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui et si tu y es de nouvelles sur ma chaîne salut je m'appelle dora je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté la mode je suis intéressé par le style de vie juste un peu juste un peu pourquoi j'ai dit un peu je suis intéressé par le style de vie donc si tu partages la même passion que moi je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et si tu veux voir la palette qu'on va utiliser aujourd'hui et les looks que je vais créer que moi même je ne sais pas ce que je veux faire feste brochet donc je vais travailler avec cette palette là potérico pati in potérico voilà c'est ça le nom ici pati in potérico donc c'est à ça que ressemble à cette palette j'ai déjà ouvert cette palette parce que je voulais travailler avec ça c'était quand je me rappelle que je voulais travailler avec cette palette mais j'ai juste changé mon avis je travaille avec une autre palette non c'est ça il n'y a pas de miroir ce qui est dommage je ne sais pas pourquoi on n'a pas de miroir donc ça c'est une palette de la collection travaux série billets cosmétiques avait si je peux dire ça billets cosmétiques avait une collection travaux série il ya beaucoup de palettes dans la collection et ça c'est l'une de palette donc je dis avait parce que là on ne sait pas ce qui va se passer avec la marque de la marque a été achetée par méga prévolution donc comme je l'ai dit je crois dans la première vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse il faut aller vérifier la chaîne angelica si je n'oublie pas je veux vous la mettre dans la barre d'infos donc on va commencer avec ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est travailler avec ces bébés ici donc je vais prendre dans le phare est l'unique donc c'est c'est une palette qui a ça s'appelle un phare pour l'arcade sourcil donc je vais mettre ça juste sur l'arcade sourcil et j'ai déjà appliqué ma base de chez by beauty billet numéro 3 et j'avais dit que c'est la base que je vais utiliser pour toute cette série parce que je ne vais juste pas vous dire à chaque fois que j'ai utilisé la base numéro 3 donc c'est ça la base que je n'ai ni et ses phares ici je ne sais pas si c'est la base ou si c'est pas ça plaît pas bien donc je vais partir dans la palette je veux prendre le phare coulée brida je vais mettre ça sur la bouillère immobile ces phares est super pigmenté ça c'est une très bonne chose ça vraiment c'est la raison pour laquelle moi je déteste le palette sans miroir donc je veux faire une forme je crée un cercle un demi cercle plutôt parce que je trouve que la plupart de l'eau que je fais ce sont de l'eau étirée là je vais juste faire un demi cercle donc cette palette était homme ma palette préférée de toutes les palettes que je pris ce que je me suis pris dans le haut au niveau de l'harmonie bien sûr mais au niveau de la forme et je crois que ça a déjà changé un très long moment donc donc si vous demandez pourquoi je me suis pris beaucoup de palettes biatche cosmétique je voulais biatche cosmétique est parmi les marques que je vais essayer cette année donc je fais une vidéo l'année passée où je je me fixe le marque que je voulais tester cette année ma biatche cosmétique était parmi ces marques c'est pourquoi j'ai suivi je pris beaucoup de palettes pour tester et je c'est encore un très bon moment de prendre le palettes parce qu'elle a fait que ce qui se passe avec la marque je n'ai aucune idée donc ce phare ça s'applique bien et c'est vraiment comment pigmenté je suis en tout cas très contente que j'ai mis un bon noir comme ça ça va bien marcher avec le bouc en l'âge je vais faire quelque chose que j'avais vu sauf faire sur sa chaîne mais je ne fais pas ça il va aller dans la palette et je prends le phare isla verte isla verte isla verte le phare là avec un petit pinceau de chez moi il n'y a même pas les noms je vais mettre ça sur le poids externe les palettes en noir c'est dégoûtant je cherche un petit pinceau je vais utiliser ces petits pinceaux je veux aussi prendre le phare isla vert vert je mets ça sur le coin externe en ce que vous voyez je ne je n'attache pas les deux phares ensemble je vais laisser ça juste comme ça je veux que ce qui se passera plus resté vide donc là c'est ce que nous avons je suis en train de chercher un pinceau plastique pour degrader ces phares ici donc je veux juste le bord donc voilà là que les bords sont bien degradés et je pars dans la palette je vais prendre le phare condado c'est à l'état des phares qui sont très difficile pour prononcer je vais mettre le phare condado juste là juste comme ça là je crois que je vais essayer de mettre le phare castillo castillo je vais essayer de mettre ça sur le point externe encore pour voir c'est que ça va me donner parce que j'aime juste pas c'est que je sais ça ne fait pas trop des différences mais quand même ça intensifie un peu donc voilà nous avons ça et c'est que je vais faire je vais faire un cas de crise je vais faire un cas de crise et puis on va se retrouver après donc voilà je suis de retour je finis ce côté parce que je trouvais que je ne savais pas quoi faire pour être honnête avec vous je ne savais vraiment pas quoi faire et je voulais finir le look pour avoir l'idée de ce que je veux faire parce que je suis en train de chercher le pinceau que j'ai utilisé pour faire ce côté là donc parce que comme je ne savais pas quoi faire je ne voulais juste pas venir ici commencer à hésiter tâtonner quoi faire donc je veux terminer ce look pour travailler ça avec vous donc j'ai pris le phare el moro j'ai pris le phare el moro que j'ai mis sur la partie partout là où j'ai fait mon cas de crise donc j'ai vraiment fait c'est que je ne voulais pas un look monochromatique donc c'est l'eau à on dirait je travaille avec le phare orange c'est parce que je n'ai pas vraiment un phare pour intensifier le coin externe l'ensemble de ça encore voilà ça c'est ce que je fais je chose appliquer ce phare après je vais prendre le liner de chez à la porte on sait que je fais je trace juste une ligne là où on le phare s'arrête vous rappeler je vous ai dit que je ne fais pas que ces deux phares se touchent je fais juste un liner je vais voir que ça puisse être la même chose je fais juste un liner comme ça et puis je fais un autre liner sur le coin externe et j'étire cette fois ci jusque là où le quoi le phare à paupières s'arrête le phare le phare à paupières que le jaune s'arrête donc désolé la caméra a découpé et je continue maintenant cette fois ci avec les liners je prends ça juste là à partir de l'arc à des sourcils je tire avec c'est ici c'est ça le je fais comme si voilà donc ça c'est ce que j'ai fait et puis je vais maintenant travailler du quad inter je fais un 4i j'ai fait juste un liner là juste là sur le quad inter et puis je tire vers la muqueuse le radicé pardon non vers la muqueuse inférieur après je veux faire juste un liner pas trop un liner précieux je crois que je dois c'est coup c'est liner juste tracer un petit bout qui va me permettre d'appliquer mes faux c'est vraiment pourquoi j'ai pas appliqué le faux c'est un liner donc voilà je crois que je dois s'y amener c'est pas un peu plus donc voilà je vais mettre le mascara le faux cid non attend qu'on termine juste le look on va mettre le phare pour l'arc à des sourcils de façon je vais utiliser pour mettre le phare sur l'arc à des sourcils bon je vais aller dans la palette si j'ai compté mettre ce phare ici sur l'arc à des sourcils ce phare vous voyez déjà c'est vous qui est dramatique donc on va voilà ok voilà 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 ok je suis très fière de moi dites-moi si vous pouvez porter c'est le camp public en tout cas je veux porter un non de vous ressortir anciens mais qu'on fait un rendez vous avant que je puisse finir c'est le jeu par exemple wow à l'aïque et non juste en plus juste pour ne pas voir de bar je vais mettre le faux cid on va voir c'est que ça va donner donc voilà ça c'est les loups que je suis allé un peu super dramatique avec or loulou que je suis en train de chercher j'ai utilisé ce n'est pas ça j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez mac le teint c'est mon range amplified donc j'ai mis ce rouge à lèvres orange donc je voulais en tout cas juste faire ça un peu plus dramatique et c'est que je tiens fait parce que je trouve que c'est cette chaîne dramatique donc et j'ai aussi mis le fossile de chez kalapop donc c'est ce que je fais avec ces loups dites moi ce que vous vous en pensez dans le commentaire pour ce look et mon avis en tout cas sur la palette cette palette comparé à la palette j'allais dire blueberry muffin ça c'est la palette de la collection weekend pipe et l'autre palette de la colle weekend pipe travel série l'autre palette de la collection travel série que j'ai utilisé c'est la trendy in tokyo trendy in tokyo et j'ai je trouve que la qualité est la même je trouve que la qualité en tout cas la même ce ne sont pas les phares qui sont plus faciles de travail avec ce ne sont pas c'est le phare qui sont plus difficile de travailler avec donc ce sont les phares qui sont qui demandent de fois pour travail mais pas plus de fois ou pas moins de fois donc c'est juste une palette normale la forme il est normal elle n'est pas si oua comme la formule dans la bleu berry muffin ou dans la luna y est en situation qui j'ai travaillé avec donc c'est une forme normale elle n'est pas mauvaise et c'est vraiment une forme et normal tout le monde peut travailler avec et au niveau de la couleur story je ne sais pas mais je trouve que c'est une palette orange parce que ces phares et orange c'est un phare orange un phare orange celle ci c'est un phare orange avec le phare nettre et deux phares rose donc c'est la couleur story j'aimais bien la couleur story mais c'est juste que ce genre de couleur story quand tu ouvres tu ne te sens pas inspiré j'ai j'aimais la palette mais quand j'ai juste ouvert ça je ne me sentais juste pas inspiré c'est vrai que je crée cette loupe je peux en tout cas porter cette loupe mais je trouve que je peux faire mieux et cette palette ne va juste pas de faire plus mieux parce que le phare je manque beaucoup de phare dans cette palette c'est une très belle palette je n'ai pas en tout cas de travailler cette palette avec d'autres palettes donc ça ce n'est pas une palette où je peux travailler seulement avec cette palette donc ça c'est une palette que je peux travailler avec d'autres palettes donc si je veux travailler avec ce phare ici le phare là et le phare ici donc j'aurai besoin de ce phare plus foncé que je peux retrouver dans une autre palette donc si vous voulez en tout cas cette palette il faut juste savoir que ce n'est pas une palette qui peut c'est travailler juste une palette ça peut c'est travailler je le fais aujourd'hui mais c'est look ne pas s'y voir aussi extraordinaire aussi très joli que ça c'est vrai que le look et j'aime le look j'aime le lot mais je trouve juste que c'est un look très simple c'est c'est vraiment très simple donc si vous voulez faire quelque chose de waouh de très spécial cette palette vous allez avoir besoin d'une autre palette pour travailler avec le phare de cette palette mais sinon j'aime sinon j'aime en tout cas c'est la raison pour laquelle on a des collections de palettes parce que mon entourage je trouve que c'est ici sur youtube que je je fais de mon mieux pour travailler avec une palette mais dans ma vie courante je ne travaille jamais avec une palette non pas jamais je travaille rarement avec une palette et donc si j'ai une palette qui demande une autre palette pour travailler avec moi je suis très contente parce que déjà ce sont les choses que je fais et et aussi que ce n'est pas une très mauvaise qualité donc mon entourage ça ne me dérange pas donc voilà ça c'est le look réel justement ce que vous en pensez dans le commentaire donc ce que je trouve en tout cas beaucoup plus amusant c'est les rouges à lèvres au moins ça fait très longtemps que je n'ai pas porté ce rouge à lèvres et je suis en tout cas très contente qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de mettre ça dites moi ce que vous en pensez dans le commentaire je trouve que les looks que j'ai fait j'ai mis un blush rose et un rouge à lèvres rouge et puis je travaille avec le orange et le rouge sur mes yeux donc ça marche très très bien donc ce n'est pas quelque chose que j'avais planifié it just happened donc je suis en tout cas très contente que ça c'est les looks donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de liker abonnez vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait partager cette vidéo et suivez moi sur tous mes réseaux sociaux on se retrouve demain pour une autre vidéo avec une nouvelle palette bye